... Les députés et membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et du Conseil Économique, Social et Environnemental. M. le Gouverneur de la région de Thiesse, M. le Préfet du département de Mboug, Mesdames et Messieurs les sous-préfets, M. le Président du Conseil départemental de Mboug, Mesdames et messieurs les maires du département de Mbou, Monsieur le directeur général de la Sénélec et Monsieur le directeur général de Malikunda-Paua. Notabilité politique, religieuse et coutumière, chère population de Malikunda, chère population du département de Mbou. A l'entente de mon propos, permettez-moi, Excellences, Monsieur le Président de la République, de vous adresser en mon nom propre, au nom du Conseil municipal et des populations de Malikunda, mes vifs remerciements et ma profonde gratitude pour avoir bien voulu visiter à deux reprises et en moins d'un an, notre terroir à l'occasion de l'inauguration de deux infrastructures majeures. En effet, Excellences, appelez l'hôtel Ryou Baobab que vous avez inauguré en mars 2022. Nous voici à nouveau dans notre commune pour couper le ruban inaugural de la centrale électrique de Malikunda. Au-delà de l'honneur et du plaisir que nous ressentons de vous recevoir deux fois, ces deux inaugurations réalisées en un temps aussi court montrent, si besoin en été, le dynamisme de votre action politique caractérisée par des réalisations sans précédent d'infrastructures socio-économiques de base pour le développement du Sénégal. Excellences, dès votre accession à la magistrature suprême, conscient que l'énergie est un enjeu majeur de développement durable pour tout pays qui aspire à la croissance, vous avez pris l'option de placer ce secteur au cœur de vos priorités. Avec cette nouvelle démarche, vous avez vu, puis multiplié par trois, la productivité énergétique en vue de soutenir la dynamique de croissance forte, durable et inclusive. Mieux avec vous, Excellences, M. le Président de la République, le défi du XXIe siècle est désormais clairement posé. Produire plus d'électricité dans les meilleurs délais possibles et dans des conditions optimales pour permettre l'accès de tous à cette source indispensable à la vie au plus tard en 2025. Excellences, M. le Président de la République, un autre motif de satisfaction est lié au fait que les investissements que vous construisez dans nos terroirs produisent immédiatement des impacts positifs réels pour nos communautés. En 2018, l'implantation de la centrale solaire de Malikunda avait comme effet immédiat de générer des ressources d'un montant de 300 millions de francs CFA qui nous ont permis d'électrifier huit villages de Malikunda et de réaliser en un temps record l'accès universel à l'électricité pour nos populations. L'hôtel Rio que vous avez inauguré en 2022 a créé 478 emplois directs en 2022. Et cet hôtel commence à générer un environnement économique favorable à diverses activités créatrices de richesses et d'emplois dans son terroir d'implantation. La centrale électrique de Malikunda que vous inaugurez aujourd'hui a déjà équipé la maternité de Malikunda Wolof d'un appareil échographique d'un montant de 25 millions de francs CFA. Également, la centrale Malikunda Power a commencé à construire un logement pour notre sage-femme. Malikunda Power ne s'est pas arrêtée, Excellence. La jeunesse, Malikunda Power doit construire pour la jeunesse de Malikunda cette vaillante jeunesse qui vous aime tant. Un stade moderne de dernière génération avec du gazon, de la lumière, des tribunes. Là, à côté de la centrale. Ça, c'est un cadeau pour la jeunesse de Malikunda. Excellence, Malikunda Power avec quelques mois de fonctionnement en 2022 et pour le compte de l'année 2023 versera 309 millions de francs CFA à la commune de Malikunda cette année. 309 millions de francs CFA. Cet argent, Excellence, nous permettra de désenclaver les villages de Tahoum par des pistes, par une piste. Le village de Malikunda-Ngwagom par une piste. Le village de Mboulème par une piste. Ça, c'est des retombées immédiates, des effets immédiats, mais très positifs pour nos populations. Excellence, M. le Président de la République, en résumé, vos différents investissements, ceux de surappeler, et qui sont loin d'être exhaustifs, ont fait de Malikunda un hub énergétique avec une capacité de production totale de 142 mégawatts. Parce que la centrale solaire, c'était 22 mégawatts. Malikunda Power, c'est 120, ça nous fait 142 mégawatts de production. Également, Malikunda est devenu, Excellence, avec vos investissements, un hub touristique, avec l'hôtel Ryoubaba. Mais également, Malikunda est devenu un hub agro-industriel avec l'agropole de l'Ouest que vous avez financé pour un coût de 54 milliards de francs CFA. Ça, c'est important. c'est d'abord tu vois la population et des goûts président mc salle le tâche nabataï malikounda beaucoup de quilles de faire courant d'arbre sénégalais d'italcourant nierie centrale centrale solaire 22 mégawatts central électrique 120 mégawatts central lieu ou à la douleur sous nos décubines de malikounda 309 millions tu es à l'ispo de la douleur sous nos caisses nous voyons au bout de piste de taum voyons au bout de piste de fondant voyons au bout de piste malikouna gorgon voyons au bout de piste bamboulem ouais et m6 ma ou président mc salle le tâche nabataï malikounda nekne commune touristique avec pointe saren la station balné de points à l'est ouais agropeux de l'ouest n'a pas le président de la moulin à l'église c'est 54 milliards de francs cfa l'église d'éclat kochit mouard joutier en brouhaha l'outon ni dromé d'une née khalé warfali gay pour la présidente de c'est à l'audi ou dara l'enni avec malikounda amcombe besoin moi malikounda taille moderne à son au commune taille n'est un petit le budget le bonheur n'est qu'avec l'un de moniteur moi est allé sous vide d'acquis votre président d'agnan nous deux gouttes et programme promo ville parce que malin d'attails d'accompagnement malinconnada ce timbours d'aggis benne talibou n'y ou talibou c'est ce qu'il m'a dit qu'on n'est promouvé le filet yam d'un malin de beaucoup tenu n'y a pas un bête de bonnes séparées falloir sur l'italie salé aérodrome sur la natalie moulin sur la natalie fanden sur la natalie taroum sur la natalie excellence l'online amont comme discours du corps de la voir née pour dira nous n'est tant qu'il ya malik ou n'aigu n'est pas un échec et non pour diapaler la 2024 parénaio 2035 parénaio 2050 parénaio pour gongela et nyong ni n'y a pas engagé n'aimpo nous mangent sainte n'y a piquet en nioquant de barcelona monsieur le premier ministre messieurs les ministres d'état Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement Monsieur le gouverneur de la région de Thies Monsieur le préfet du département de Mour Chères autorités en bon rang et qualité Il m'est donné pour la deuxième fois En une semaine L'opportunité de vous exprimer Au nom des populations du département de Mour Et en mon nom propre Notre profonde gratitude Pour l'attention bienveillante que vous portez à notre cher département Nous sommes ici Tous témoins privilégiés de la concrétisation de votre vision Qui se traduit de façon inflexible Par le développement économique et social De nos villes et de nos campagnes Excellences, Monsieur le Président de la République La vaillance qui caractérise l'impulsion Que vous donnez à la marche résolue du Sénégal vers l'émergence Est pleine de pédagogie et traduit à elle seule La haute ambition que vous nourrissez pour ce pays La transformation structurelle de l'économie Est une réalité qui repose dans une large mesure Sur les infrastructures que vous réalisez Inlassablement pour notre pays Le Sénégal a changé de visage radicalement Depuis votre accession à la majestatrie suprême Les inaugurations succèdent aux inaugurations Et après la centrale électrique de Malikunda Il y a quelques instants Nous sommes encore témoins de la pose de la première pierre du camp J.M.I. de Mbourg par Monsieur le Ministre de l'Intérieur Et la visite par votre excellence Des nombreuses réalisations de promobiles Dans la commune de Mbourg La dynamique de transformation est générale Et a été bien assimilée Par tous les maires du département en général C'est l'occasion pour moi Monsieur le Président de la République De vous remercier vivement Au nom de tous les départements Pour l'oreille attentive Qu'il vous a plu d'accorder Aux préoccupations des populations du département Lorsqu'elles ont été portées à votre haute attention Lors du Conseil des ministres délocalisés À Kies Et aussi du Conseil présidentiel territorialisé Le département de Mbourg Dans son ensemble Vous dit merci Et vous exprime par ma voix Sa détermination à vous accompagner Dans l'oeuvre de constitution nationale Au nom des maires des 16 communes Et de toutes les populations du département Nous vous remercions pour les décisions majeures Que vous prenez régulièrement Pour le développement économique et social Du département de Mbourg Nous prenons rendez-vous avec l'histoire Et nous engageons à vous accompagner Avec détermination Sur le chemin de la concrétisation De votre grand projet pour le Sénégal Dans Sénégal pour tous Dans Sénégal de tous Je vous remercie Applaudissements Messieurs les présidents des institutions publiques Mesdames, messieurs les membres du gouvernement Mesdames, messieurs Je suis ce soir très honoré Pour participer à l'inauguration De notre troisième centrale au Sénégal Je signale que la première centrale Que nous avons inaugurée Il y a une quinzaine d'années A été lancée A l'époque où monsieur le président Était occupé le poste De ministre de l'énergie Les deux autres centrales Toben et Malikunda Ont été inaugurées aussi Par le président Macky Sall Qui vaut une très grande attention Au secteur de l'énergie Qui est l'oxygène de l'économie Et du bien-être Et qui a permis La distribution de l'électricité 24 heures sur 24 Sans interruption Aujourd'hui c'est un grand jour Pour nous Pour participer A l'inauguration De cette centrale Qui sent l'appui Du président Du ministre de l'énergie Madame Sophie Gladima La Sénélec Et son directeur Du projet Monsieur Tierno Kahn Africa 50 Les organismes financiers Les prêteurs La BAD La BAD BADEA OFID BOAD Et surtout AuraBank Qui nous a Assuré un crédit relais Grâce à sa confiance Dans ce projet Et sans cela Ce projet Ne se serait pas réalisé Je veux saluer Et remercier La résilience De tous ceux Qui ont participé Dans la construction Du projet Qui s'est réalisé Dans des conditions Extrêmement difficiles Durant la période Du Covid Notre partenaire Versila Est venu Parfois Dans des bateaux Commerciaux Quand il y avait Le confinement Pour permettre De réaliser Cette centrale Je veux aussi Saluer Tous nos sous-traitants Locaux C'est-à-dire LAS Technimètre Salivate Certains Sont venus De très loin Aussi Pour réaliser Ce chantier Je voudrais aussi Particulièrement Remercier La communauté Locale Et nos voisins Pour leur patience Durant la période De la mise en service De la centrale Où nous leur avons Causé quelques dérangements Quelques points Sur cette centrale Pour vous donner Un peu Comment elle a été réalisée Elle a une puissance De 120 MW Et qui peut atteindre En pointe 135 MW Elle peut produire 100 000 gigawattheures Ou TeraWatt Qui peuvent assurer L'énergie électrique À environ 3,1 millions D'habitants C'est-à-dire 500 000 ménages Au Sénégal Pour réaliser Cette centrale Il a fallu Mobiliser Plus de 120 000 heures D'études Importer Quelques 4 000 tonnes D'équipements Et de matériel Couler Plus de 15 000 m3 De béton Transporter Des colis De 400 tonnes Chacun Aussi Une première Dans cette réalisation C'est Que la Sénélec Est actionnaire À 15% Dans le capital De la société Ainsi Que Africa 50 Qui siège Dans le conseil D'administration Cela permet Une grande transparence Renforce La collaboration Et l'efficacité Cette centrale A été Financée Par Le groupe De prêteurs Et par Aura Bank Qui a permis Le crédit Relais De construire Cette centrale Avant que Les crédits Des lenders Ne soient Croyés Merci à tous Et vive Le Sénégal Émergent Messieurs les membres Du gouvernement C'est un grand honneur Pour moi De participer Aujourd'hui Au nom du groupe De la Banque Africaine De Développement Et les partenaires Financiers De ce projet Pour l'inauguration De la centrale De combustible De Malikunda On ne peut Qu'être Fiers Du travail Accompli Sur ce projet Par les différentes Parties Prénantes Tout d'abord Les promoteurs Du projet Que sont Malik Power Et Africa 50 Qui ont fait Preuve D'une résilience Exemplaire Tout au long De cette Transaction Je salue également Le Sénélec Pour sa réelle Volonté D'accompagnement De ce projet Au travers De sa participation Au capital Mais aussi Et surtout A travers Le rôle décisif Qu'elle a joué Dans le déblocage Des obstacles Qu'on ne manque De rencontrer Dans le cadre D'un projet D'une telle Envergure Les bailleurs De fonds Réunis Autour De la Banque Africaine De Développement Agissant En tant que Chef de file Du projet Pour leur soutien Indéfectible Au projet Malikunda Ce sont notamment La Banque Ouest-Africaine De Développement La Banque Arabe Pour le Développement Économique En Afrique Le Fonds OPEC Pour le Développement International Sans oublier Les banques Commerciales Réunies Autour De Oran Bank Qui à travers Le Crédit Relais Ont permis L'accélération De la mise En oeuvre Du projet Enfin Et surtout Nous félicitons Les efforts Du gouvernement Du Sénégal Qui a été Un pionnier Dans la création D'un environnement Prospice Pour les investissements Du secteur privé Et pour les producteurs Indépendants D'énergie Dans le sous-secteur De l'électricité Les efforts Combinés De l'ensemble Des parties Nous ont permis D'atteindre La clôture Financière Du projet Tout en assurant Les meilleurs standards Et normes Internationales Y compris En matière Environnementale Nous sommes Confiants Dans la capitale Du projet Malikunda De produire D'excellents Résultats En matière De développement Notamment Par l'accroissement De la production D'électricité De base Pour le Sénégal La contribution Du projet A la croissance Inclusive Via la création De nouveaux emplois Dans la région De Malikunda Durant la phase De construction Et la phase Opérationnelle Du projet Est aussi A saluer Le projet Malikunda Contribuera Également A la transition Vers une croissance Propre Grâce Notamment A la technologie Utilisée A la centrale Qui permettra Le passage Du fuel Lourd Au gaz Faisant Ainsi Écho A l'objectif Du gouvernement Sénégalais De convertir Au gaz L'ensemble Des centrales Thermiques Je conclurai Monsieur le président Mon propos A mettre L'accent Sur le rôle Clé Du projet Malikunda Dans la Souténabilité Du sous-secteur D'électricité Du Sénégal Ainsi Que son impact Majeur Sur le développement Socio-économique Du pays Je vous remercie De votre aimable attention Assalamu alaikum Wa rahmatullah Permettez que je remercie Le maire Maghetsen Pour votre mobilisation Exceptionnelle Monsieur le Premier ministre Monsieur le Premier ministre Monsieur les ministres D'État Madame le ministre Du pétrole Et des énergies Mesdames et messieurs Les ministres Monsieur le gouverneur De la région De Thiers Honorable député Et je voudrais Distinguer le président Du groupe Parlementaire De Benobokuyakar Excellences Mesdames et messieurs Les ambassadeurs Et partenaires Techniques et financiers Monsieur le président Du conseil départemental D'Ambourg Monsieur le maire De Malikunda Mesdames Messieurs les maires Monsieur le directeur Général de la Senelec Monsieur le directeur Général de Matélec Monsieur le représentant D'Africa 50 Distingués représentants Des institutions financières Je voudrais Distinguer le groupe De la Banque africaine De développement Mais également La BOAD Et La Banque La Banque Coris Coris Bank Notabilité religieuse Et coutumière Chers partenaires Mesdames et messieurs Les autorités Administratives C'est avec plaisir Et un sentiment De fierté Que je viens J'allais dire Que je reviens Procéder à l'inauguration De la deuxième centrale De Malikunda D'une capacité De 120 MW Extensible À 135 MW Après celle réceptionnée En 2016 Ici même À Malikunda Je voudrais Remercier Vivement Les populations De Malikunda Et les populations Du département De Mbou Pour cet accueil Chaleureux Et pour cette Remarquable mobilisation Je voudrais Également Magnifier L'esprit Républicain Dont Ces populations Ont fait Monde En acceptant D'abriter Des infrastructures Énergétiques Vitales Pour le Sénégal Cela témoigne De votre Adhésion Indéfectible À ma vision D'un Sénégal Émergent Un Sénégal Émergent Dont le secteur Énergétique Constitue Un pilier Fondamental Je salue Par ailleurs L'engagement Renouvelé Des autorités De Malikunda Notamment Celui De votre Mère Maghetsen L'engagement Maghetsen Est un modèle De maire Qui fait La fierté De ces populations Mais également Qui fait La fierté De l'État Je salue L'engagement Des autorités Réligieuses Et coutumières Et surtout L'engagement De la voyante Jeunesse Dynamique Du département De Mbou Et de la région Des caisses Mesdames Et messieurs La réalisation De la centrale De Malikunda D'une capacité Je l'ai rappelé De 120 MW Découle De notre option Stratégique D'assurer Une production Forte Et durable D'énergie Indispensable A l'émergence Du Sénégal Je note Avec satisfaction La prise en compte Des populations Dans la mise en oeuvre Du projet Et monsieur le maire Vous l'avez rappelé 523 personnes Ont été employées Sur le site Durant la phase De construction Cet ouvrage D'envergure D'un coût De 101 milliards De francs CFA Ouvre une ère nouvelle Dans le cadre Du partenariat Public-privé Avec L'intégration De la Senelec Comme actionnaire À 15% Permettant ainsi De renforcer De renforcer La souveraineté Énergétique Et de réduire Indirectement Les coûts De l'électricité Je voudrais féliciter Le directeur général De la Senelec Je rappelle Je voudrais Mesdames et messieurs Rappeler Qu'en 2012 Au moment où je venais À la tête du Sénégal La puissance La puissance totale Installée Est d'environ 500 MW Dont seulement 8% Qui provenaient De l'hydroélectricité Aujourd'hui Au moment où je vous parle La puissance Installée Totale A triplé Pour atteindre Près de 1700 MW Avec un mix Varié Et équilibré Et des perspectives Encore plus Promoteuses Ces performances Fruits d'une politique Ardie D'investissement Fondées Sur le partenariat Public-privé Ont permis Très rapidement De résorber Le gap De puissance Mettant ainsi Fin Aux coupures Intempestives D'électricité D'alors Aujourd'hui Le Sénégal A amorcé Un tournant Décisif En termes D'indépendance Énergétique Assise Autour De trois Piliers Le premier Piliers C'est le mix Énergétique Qui est devenu Un impératif Compte tenu De notre Dépendance Aux énergies Et de distribution De l'accès Qui devront Qui devront être amplifiées Sur l'ensemble Du territoire National A travers A travers la réalisation D'infrastructures Dans 12 centrales D'une puissance Installée de 271 Mégawattes D'énergie D'énergie solaire Le Sénégal Marche résolument Vers la souveraineté Énergétique Dans une logique D'équité Territoriale Mais surtout De développement Durable A cet égard La région De Thiers Au-delà De sa vocation De carrefour Ferroviaire Et autoroutier Est devenu L'un des Hubs électriques Majeurs De notre pays En effet Thiers Accueille Le plus grand Nombre de centrales Du parc De la Sénélec Qui porte L'empreinte De notre option Judicieuse De mix énergétique Avec des centrales Solaires Comme celles De Malikunda De Mewan Et de Mérine D'Akhar Je peux également Citer La première Centrale Éolienne Du Sénégal Installée A Thaï-Bendiaï Forte d'une puissance De 158 Mégawatt Je n'oublie pas Les nombreuses Infrastructures De production À partir Des sources Renouvelables Telles que Le soleil Et l'éolien Ainsi que Les centrales Functionnant Au fuel De Toven Et de Malikunda Disposant Respectivement D'une puissance De 105 Et de 120 Mégawatt C'est aussi Dans la région De Thies Qu'est installé Un poste électrique Numérique De dernière génération Le premier En Afrique De l'Ouest C'est donc À juste titre Qu'on trouve À Thies Les premières Localités Où nous avons Réussi Le pari De l'accès Universel À l'électricité Et vous pouvez Être pierre De compter La commune De Malikunda Et la commune De Taïbaniaï Et c'est Cette même Prouesse Que nous avons L'ambition De réaliser Avec célérité Dans les autres Régions du Sénégal Afin d'éclairer Nos localités D'améliorer Les conditions De vie Et de travail Des populations Et de soutenir L'entrepreneuriat Et l'économie Des territoires Madame la ministre De l'énergie Comme vous le savez Nous avons construit 1552 kilomètres D'autoroutes électriques Pour un investissement De plus de 400 milliards De France CFA Consacrant ainsi Le désenclavement électrique Total De la région Sud et Sud-Est De la casamasse naturelle Du Sénégal oriental Avec des postes injecteurs Dans chaque capitale Régional De plus De plus Le maillage Du territoire National Par le réseau Interconnecté Vient d'être Achevé Mettant fin A l'isolement De certaines Parties du territoire Et consacrant Ainsi Un sursaut Qualitatif Et quantitatif Du secteur Énergétique National Dans ce sillage L'arrivée Du premier gaz Prévu Au dernier trimestre De cette année Permettra De faire fonctionner Toutes les centrales Au gaz Soutenant Ainsi Notre politique De transition énergétique A travers La stratégie Gaz To Power Mesdames et Messieurs Ces importantes réalisations Confirment Notre marche résolue Vers l'accès universel A l'électricité C'est le lieu Donc De féliciter Vivement Le gouvernement Du Sénégal Le premier ministre Mais je félicite Particulièrement Madame la ministre Du pétrole Et des énergies Madame Astor Sophie Gladima Le directeur général De la Sénélec Au peu Demo Bité Ainsi que L'ensemble De leurs collaborateurs Je magnifie En outre Le travail Remarquable Accompli Par les femmes Et hommes De ce secteur De l'énergie Un secteur Si vital Et les exhorte A redoubler D'efforts Pour relever Les défis Futurs A travers Ces hommes Et femmes J'aimerais Associer Ceux De la Sare Ceux De Petrosen De Lazer Et de l'ensemble Du secteur De l'énergie De façon globale A présent Je voudrais Réserver Une mention Spéciale A nos partenaires Techniques Et financiers De ce projet Notamment La BAD Africa 50 Je voudrais Vous demander De transmettre A notre ami Alain Etbovisse Et à toute L'équipe D'Africa 50 Ma fierté Pour la confiance Qu'ils ont placée Au Sénégal Mais également Pour le soutien Constant Que la BAD En particulier Nous apporte Dans le cadre De la mise en oeuvre Des grands projets Structurant Du plan Sénégal Émergent Et je félicite La banque Qui a permis De financer Le relais Aura Banque Et je vous donne Rendez-vous Très prochainement Mes chers compatriotes Pour l'inauguration D'autres projets Dans les secteurs Stratégiques Qui vont améliorer Le bien-être Des populations Mbok Malikunda Mbok département Bumbourg Mbok région Bouties Mbok 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 Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie.